Alors je prépare actuellement une thèse en philosophie politique et je travaille au sein du laboratoire SPH donc sciences philosophie humanité et ma thèse porte sur un concept qui est au coeur des philosophies du 19e siècle et du 20e siècle et qui est le concept de masse en fait je suis partie d'un paradoxe comme bien souvent en philosophie qui est que la masse à la fois c'est un concept qui apparaît à la fin du 18e siècle donc au moment des révolutions françaises et américaines et donc c'est un concept qui apparaît au moment où le peuple est sacré et souverain et où les démocraties modernes font leur apparition et en même temps la masse dans ses matrices sémantiques elle renferme finalement des sens qui disent tout l'inverse de l'autonomie puisque la masse en physique c'est l'inertie qui a besoin d'une force pour la mettre en mouvement en cuisine la masse c'est une pâte informe qu'on a besoin on a besoin d'un cuisinier pour la mettre en forme en médecine la masse c'est la tumeur ou le cancer on a besoin d'un médecin pour la pour la sauver et en théologie la masse c'est la masse de perdition par opposition aux élus alors j'ai terminé mon master de philosophie en 2019 et j'avais deux possibilités qui s'offraient à moi soit enseigner dans le secondaire ou continuer en thèse les deux options me séduisait tout autant mais 2019 ça a été l'année une année l'année de mouvements politiques assez important les gilets jaunes et mouvement de la jeunesse pour le climat au niveau mondial donc avec une effervescence politique assez importante et c'était intéressant parce qu'à la fois il y avait il y avait de l'enthousiasme mais il y avait aussi plein de questions qui se posaient sur la nature de la démocratie sur la capacité d'auto organisation des citoyens sur les limites aussi de la démocratie représentative qu'on a toujours connu et donc j'ai eu envie de mettre à profil ma formation en philosophie politique pour essayer de comprendre et de faire comprendre tous ces enjeux et ce qui était en train de se passer alors pour être honnête quand j'ai commencé ma thèse je m'attendais à un travail extrêmement solitaire à une vie presque monastique et en fait j'étais agréablement surprise et très heureuse de voir que finalement ce travail de thèse qui est le mien c'est aussi le fruit d'une réflexion collective avec un groupe de gens très divers et qu'en fait la logique universitaire si on si on la si on la comprend vraiment bien elle encourage en fait ce travail commun l'interdisciplinarité et elle permet ça avec l'organisation des séminaires des journées d'études et les amitiés intellectuelles aussi qui se tissent et en fait ça le co vide vraiment il a mis en évidence parce qu'on a été privé pendant un temps de ces liens et ça nous a enfin moi ça m'a fait comprendre vraiment que la recherche c'est quelque chose aussi de collectif qu'on n'est pas des atomes individuels qui faisons notre recherche ensemble mais qu'à quelque chose de commun qui est à la fois très important et très exigeant aussi ce qui est plus dur en revanche je trouve c'est la constance parce que c'est un travail qui est très long et qui demande qui demande un peu d'abnégation aussi et c'est vrai que commencer sa vie d'adulte en tant qu'avec ce statut un peu intermédiaire c'est c'est pas souvent facile enfin il ya des moments plus difficiles que d'autres alors j'ai la grande chance d'avoir bénéficié d'un contrat doctoral c'est à dire d'un contrat de travail en fait qui m'a permis de commencer mes trois premières années thèse en étant financée et je donne aussi des cours à l'université mais à partir de l'année prochaine il va falloir que je trouve une autre source de financement ou prolonger le contrat doctoral en fonction de ce qui est possible alors ça c'est une bonne question je pense comme la plupart des doctorants j'aspire à devenir enseignante chercheurs donc ça veut dire à poursuivre mes recherches à l'université et à pouvoir donner des cours qui portent sur ces recherches donc à pouvoir participer à la fois à la formation et à la transmission du savoir ce qui en fait est pour moi un peu là un peu une même chose mais étant donné que que les postes sont assez rares je me prépare aussi à enseigner dans le secondaire ce qui est quelque chose qui me déplaît absolument pas et je pense qu'il ya des enjeux qui sont tout aussi importants quoique différents bon